Un mot sur l'association Les Portes Logiques. On s'est créé en 2015 à Quimper, donc on est une association qui questionne le rapport aux technologies numériques, que ce soit les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes, n'importe quel outil qui touche de près ou de loin la technologie, les outils libres aussi, notamment sur Linux, les cartes électroniques, Raspberry Pi, Arduino et tous ces trucs-là, tous les systèmes interactifs, le code créatif et tous les sujets qui vont de près ou de loin s'attacher à cette culture numérique qu'il s'agit de décrypter. Et donc pour décrypter cette culture, on fait des ateliers, de la formation professionnelle et des projets et on a monté récemment une petite bibliothèque des imaginaires. Donc le but, c'était de se dire que dans les récits, on peut trouver des traces d'outils numériques, de regarder comment ils sont, notamment dans la science-fiction ou autre, et de s'en inspirer pour imaginer des futurs possibles ou pour un peu échapper à cette vision hyper noire qui se dessine d'un monde qui s'écroule. Peut-être qu'on peut trouver dans les imaginaires des possibles plus heureux. Donc on a fondé cette petite bibliothèque qui est disponible à tous les adhérents de l'assaut, moyennant une adhésion de 10 euros à l'année. Et elle est là, du coup. Là, c'est une partie, c'est la sélection qu'on a amenée exprès pour le Finistellaire. On a produit une petite brochure sur laquelle on a raconté un petit peu les différentes sélections proposées et sélections que Pierre s'attache de bricoler tous les deux mois. On peut venir, donc en fait, on a un atelier ouvert tous les mardis de 15h à 20h. Et c'est pendant cet atelier qu'on peut venir chercher les bouquins. La sélection du moment, comme âge. Du coup, on en fait 6 sur l'année, des sélections, et qui durent à peu près 2 mois. Là, celle-ci, elle se place autour d'Halloween. Donc on a fait une sélection plutôt sur le fantastique. Et on est remonté à un siècle en arrière pour se plonger dans les auteurs et les autrices qui ont fait la réputation d'une revue qui s'appelle Where Tales, dont des noms sont très connus encore aujourd'hui. Je pense à Howard Philippe Lovecraft, par exemple, qui est un écrivain très important du fantastique du 20e siècle. Mais aussi Robert Howard, que tout le monde connaît pour son personnage de Conan le Barbare, mais qui a aussi écrit de nombreuses autres histoires avec d'autres personnages très intéressants. Et donc de cette revue va naître le fantastique du 20e siècle. Et donc c'est ce qu'on essaie de retracer là, en allant vers des auteurs, des autrices qui sont moins connues que ces deux-là. Et aussi en regardant comment aujourd'hui cet imaginaire est retravaillé, comment il sert de source d'inspiration, comment on s'en amuse aussi parfois. Parce qu'il y a, dans certains textes, une dimension très sérieuse des auteurs sous forme de parodies ou en revisitant ces univers-là, on va s'en amuser aujourd'hui. Donc c'est un peu tout ça qui est présenté ici. Et voilà pour cette sélection. Where Tales, ça commence, donc c'est l'âge d'or du cauchemar. C'était une boutique lugubre et à l'abandon, située tout en bas de Harbour Street. Giovanni Larla, antiquité, annonçait une vieille enseigne. Des objets à moitié ensevelis sous la poussière étaient exposés derrière la vitrine défraîchie. Et là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ça plante le décor. Voilà. Et du coup, chaque petite sélection est présentée avec une citation choisie et puis une petite explication de ce que c'est que ce mouvement ou ce type d'ouvrage. Voilà, cyberpunk, détective de l'étrange et la sélection de l'été pour partir à la plage bien accompagnée. Vous avez d'autres choses à ajouter ? Qu'on peut être contacté à l'association xor.lesportelogiques.net, notre mail de contact. Et sinon, venez voir.